Capricorne et ascendant. Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de septembre, ça a l'air de bien se mettre en place, une ou deux petites choses près. En tout cas, c'est la Vierge qui domine jusqu'au 22, et la Vierge, c'est un signe pour vous, de développement, vous élargissez votre champ d'action, on vous confie plus de responsabilités parce qu'on vous fait confiance, vous donnez confiance aux autres. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important, et puis important pour vous. Et ça se passe bien évidemment dans le domaine du travail, puisque la Vierge est le signe du travail. C'est aussi le signe du soin, il ne faut pas l'oublier. Et si vous êtes de ceux qui ont des petits problèmes récurrents, chroniques, peut-être que vous aurez une bonne accalmie pendant la période Vierge, ou que vous trouverez quelque chose pour vous soigner et vous sentir mieux dans votre peau. Après le 22, le soleil sera au zénith de votre Zodiac, c'est-à-dire en balance. Donc, bon, la carrière, la vie professionnelle, les objectifs, tout ça sera au premier plan. Peut-être que, bon, la balance représente les équipes souvent. Peut-être que vous aurez un projet avec une équipe, ou que vous allez être en contact avec une équipe, ou que vous allez intégrer une équipe. Vous voyez, il y a cette notion de, on ne travaille pas seul, on n'est pas seul. Bon, pourtant, vous, en tant qu'apricorne, vous aimez bien travailler seul, mais là, pendant la période balance, il faudra accepter de travailler en équipe ou en duo. En ce qui concerne vos activités, eh bien, Mars rentre en cancer le 4 et donc va s'opposer à vous. Alors, forcément, ce n'est pas qu'il va y avoir du conflit, mais vous allez lutter contre vous-même. Parce que, bon, comme je le disais, vous aimez bien travailler seul. Mais là, j'ai peur qu'on vous impose quelqu'un, qu'on vous impose, ou qu'on vous refuse. Vous avez demandé un poste, ou quoi que vous demandiez, le temps où Mars sera face à vous, il est possible qu'on vous, comment dire, qu'on vous refuse, qu'on vous dise non. Mais on vous connaît, vous êtes persévérant, donc je vous conseille de refaire votre demande à un autre moment. Parfois, c'est vraiment une question de timing, et là, peut-être que vous ne ferez pas la demande au bon moment, que l'autre ne sera pas d'humeur. Souvent, avec Mars en cancer, il y a des questions d'humeur. Donc, soyez attentifs à l'écoute, détectez si l'autre est en situation de vous écouter et d'être bienveillant, ou si vous allez forcément tomber au mauvais moment. Alors, maintenant, il peut y avoir des conflits aussi, quand Mars s'oppose à vous. Alors, je vous ai dit que vous étiez en conflit avec vous-même, mais vous pouvez être en conflit avec quelqu'un d'autre, avec un partenaire affectif ou professionnel. Et bon, ne jetez pas d'huile sur le feu, laissez l'autre piquer sa colère tout seul. Côté cœur, Vénus va être, elle aussi, au zénith de votre thème, puisqu'elle va occuper la balance jusqu'au 23. Et vous aurez vocation à concilier, réconcilier, à vous réconcilier peut-être avec quelqu'un, ou alors à prendre quelqu'un en charge, parce qu'avec la balance, vous avez toujours quelque part en vous le désir, le besoin, je ne sais pas, ça vous vient de l'enfance, de vous sentir responsable de ceux que vous aimez. Alors là, peut-être qu'il s'agira d'un parent, de votre conjoint, ça dépend de son âge, et disons que vous le déchargerez, ou là, déchargerez de certains poids, de certains problèmes dont vous pouvez vous occuper en plus de votre travail. Donc, bon, essayez quand même de vous préserver un petit peu. Après le 23, Vénus occupera le scorpion, et là, ce sera très amical. Disons que si vous êtes en couple, vous verrez davantage vos amis, et si vous êtes seul, vous privilégierez l'amitié, une amitié qui peut évoluer vers autre chose. Bien sûr, je vous le dis toujours, que l'amitié, c'est une excellente base pour l'amour. Mais bon, vous êtes spéciaux, les Capricornes. Vous avez besoin de connaître, vous avez besoin d'être en confiance. Le 3, le 9, et puis le 21 et le 30, ce sont les meilleurs jours de ce mois. Si vous voulez vous développer, de toute façon, ces jours-là, vous aurez encore plus de possibilités que les autres jours. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi, et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'Astro sur notre site selastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. Sous-titrage ST' 501